bonjour bonjour à tous et à toutes j'espère que vous ça va moi ça va pas trop mal un peu un peu fatigué mais comme tous les matins de ma vie voilà c'est très tout à fait une situation normale je me suis réveillé avec cette chose qui me fait terriblement mal qui vient de pousser sur mon visage parce que oui je vais avoir mes règles en plus voilà tout va très bien et nous sommes sur une nouvelle journée de bonheur une journée et bien avec pas mal de choses parce que j'ai deux petites choses à faire pour tout ce qui va être contre à rectifier et j'ai le théâtre qui me prend une sacrée partie de la journée c'est pour ça que je pense que le blog va être un peu court mais vous avez insisté pour que quand même je fasse des vlogs quand il y a théâtre mais je vais vous dire si ce soir ça fait que 15 minutes c'est possible voilà merci pour vos messages d'hier ça m'a fait beaucoup de bien beaucoup vraiment plaisir j'en conclue donc que le blog d'hier à vous a plu pour mon plus grand plaisir évidemment j'ai encore un problème de machine à café comme vous pouvez le voir c'est super encore une brosette de cachet vous m'avez demandé si ma machine à café était bien non j'ai eu soif toute la nuit mais soif d'eau j'ai dû me lever pour aller chercher de l'eau truc de dingue qu'est ce que c'est que ça super ce couteau n'était pas propre vraiment le soir c'est l'heure des fleurs de bac alors vous m'avez demandé celle pour le travail c'est la elm voilà et celle pour la solitude c'est la water violet voilà et ça s'achète en pharmacie si jamais dans pas mal de pharmacie parce que vous m'avez beaucoup posé la question voilà à tester les amis ça coûte à peu près 10 12 euros ça dépend des endroits où vous l'achetez quoi à la vôtre surtout tu fais des cauchemars c'était pas très agréable voilà j'espère que ma pièce de théâtre sera bien j'arrête pas de penser à ça j'espère que notre prof va valider on a vraiment travaillé quoi je vous dirai je vous dirai tout à l'heure sinon un peu moins mal au cul donc je suis contente je vais me préparer dardard parce que je vais au théâtre dans deux heures voilà oui j'essaye de faire tout un peu à la fois je ressens énormément de stress parce que voilà mon pipi ne s'est pas passé comme je voulais ce matin bref je ne suis pas énervé contre moi même j'accepte mes stress je les comprends et je le je les rassure ce n'est pas grave tout va très bien voilà j'essaye de rationaliser ce n'est pas évident sachez le là on est sur un moment très critique mais je vais y arriver mais j'avais besoin de vous le dire tout simplement alors il faut que je prépare mon déjeuner en attendant de voilà je sais pas ce que je vais faire ça suffit là tout le temps tout le temps du bruit du bruit ils savent pas quoi faire ils savent pas franchement ils ont que ça à foutre quoi tout le temps tout le temps des nuisances sonores peut pas être tranquille mais à tout le moment de la journée quoi il n'a marre voilà il n'est pas assez mûr tout fout le camp aujourd'hui c'est le karma les amis je vous l'avais dit c'est le karma qui se ah ouais il n'est pas assez mûr ah là là merde ah là là mauvais karma pour caroline aujourd'hui de mauvais 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 bon bah je vais le manger à la main je pourrais pas faire autrement j'ai grillé du pain pour aucune bah pour rien en fait c'est nickel vraiment je suis ravie je me demande si on va vlogger ailleurs que dans cette cuisine aujourd'hui j'ai reçu un petit colis je vais l'ouvrir avec vous ça va de soi oh là là oh c'est la marque Hulet je vous en ai déjà parlé j'adore cette marque j'en avais plus ou quasiment plus je crois que j'avais plus de nettoyant et tout ça et bah on va regarder ce que c'est c'est trop mignon merci alors ça c'est un démaquillant voilà et ça c'est le nettoyant je crois oui il est trop trop bien bah c'est celui là que j'adore je suis complètement femme il est génial croyez moi bien je l'adore c'est une très bonne marque avec Gabrielle on aime beaucoup cette marque avec des petits démaquillants enfin des petits cotons oh alors ça ça me plaît je ressemble à une pastèque j'ai envie de le garder sur la tête et bah les amis quelle affaire non pas le canapé non pourquoi tu détruis mon canapé pourquoi tu détruis mon canapé c'est pas grave parce que t'es trop mignon je peux pas te gronder toi je peux pas comment voulez-vous gronder ce petit ange oh oh la la oh tu n'es pas content mais moi non plus je suis pas contente quand tu t'attaques à mon canapé ça va vous ? moi ça va je suis contente j'ai réussi ma scène avec Maxime je suis tellement contente pour ceux qui n'avaient pas suivi une scène du théâtre que je m'étais plantée la semaine dernière et vraiment pendant une semaine je n'arrêtais pas d'y penser j'étais triste bah Michael et ça y est quoi on a réussi j'ai sorti la bête en moi voilà on peut passer à autre chose maintenant jusqu'à la prochaine scène hein Mimi maman elle a réussi sa scène maman elle a réussi tu t'en fiches qui sait peut-être qu'un jour ça sera mon métier et que ça te payera tes croquettes parce que maman elle est contente je vais allumer mes petites bougies parce que là je vais rester ici pour travailler voilà quelle vie vous m'avez beaucoup posé la question c'était dur ou pas de se lancer à s'inscrire à des cours de théâtre ou d'acting alors moi je suis dans un alors précisément j'ai tout le temps théâtre mais il faudrait pas moi je suis dans des je suis dans une école d'acting alors parce que c'est pas la même chose honnêtement je pense que ça dépend de la personne que vous êtes je pense que ça dépend de beaucoup de choses et bien voilà ça dépend de est-ce que vous êtes timide ou pas mais je pense que dans tous les cas quand on arrive en école de théâtre ou d'acting je pense qu'on est tous un peu pleutres et il faut bah en fait au début moi j'étais hyper timide là-bas et surtout je me sentais très nulle par rapport aux autres mais il faut se dire qu'on a tous commencé quelque part et que là je commence à un peu voilà m'amuser et tout mais ça a pas été par exemple la semaine dernière c'était horrible et franchement il faut s'améliorer et c'est ça en fait il faut se dire qu'on est là pour apprendre et que dans tous les cas on arrive pas avec la science infuse on a tout à apprendre les amis mais il faut vaincre ses peurs et je me suis dit moi ça va changer ma vie je suis sûre qu'il faut que j'aille là-bas et j'ai eu raison mais vous vous souvenez pour celles et ceux qui ont suivi ça il y a quelques mois je sais pas si vous vous rappelez mais je voulais même pas y aller tellement que j'avais peur maintenant j'y vais avec grand plaisir donc je pense que c'est comme tout le plus difficile c'est de faire le premier pas et d'y aller ça vaut le coup ça vaut le coup oui 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 il faut que je range tous mes petites affaires parce que du coup quand je vais au théâtre je prends des accessoires euh en cours et là on était déguisé enfin déguisé on avait des vêtements adaptés à la scène plutôt et c'était très réaliste c'était pas mal enfin en tout cas ma prof est contente ça veut dire que je suis contente je suis vraiment très contente on est sur je pense une progression j'ai fait une petite pause dans mon travail parce que j'en peux plus je reprendrai tout à l'heure je suis en train de faire un tri de ma salle de bain et ça me plaît énormément voilà je viens de faire la cuisine et là je fais la salle de bain ça me fait un bien fou ça fait une heure que j'essaye d'écrire un nouveau sketch là comme je vous l'avais dit pardon je baille je manque déjà de sommeil alors que j'ai dormi pendant 4 jours chez mes parents parfait c'est le stress bon le stress ça me fatigue pas mal ouais donc je vous disais j'essaye d'écrire cette mais pour l'instant c'est une bouse c'est ce qu'on appelle une version vomi voilà c'est la version nul pour l'instant mais c'est un premier jet c'est bien c'est important les premiers jets ouais parce que j'aimerais bien avoir plusieurs trucs pour tourner mais bon parce que là je rejoue dans 10 jours un peu plus de 10 jours ça va rien que d'y penser rien que d'y penser ça me stresse mais c'est le début c'est normal j'ai demandé aux autres gens qui font ça ils m'ont dit c'était normal au début je vous ai dit c'est pas très intéressant quand je travaille mais bon vous vouliez me voir quand même moi ça me fait plaisir d'être avec vous mais j'ai peur que vous soyez un peu déçus du voyage aujourd'hui pas beaucoup de fun demain il n'y aura pas beaucoup de fun non plus vendredi par contre il y aura du fun on va chez coiffeur on va s'occuper de ça ils sont propres et pourtant ben leur pousse quoi j'ai lancé une machine de mes draps c'est bien et de mes culottes et puis là je sens que je vais avoir mes règles en avance en ce moment j'ai mes règles toutes les 3 semaines voilà il y a Gabriel qui est arrivé elle est là voilà et on est allé chez Picard je me suis pas gênée alors Gabriel elle a pris des choses pour elle alors elle a pris les étoiles de légumes chou-fleur, brocoli mozzarella moi j'ai peur personnellement elle a pris un cinnamon roll on s'est pris pour ce soir une margarita à partager avec les cannelloni ricotta épinards délicieux j'ai pris des petites nouilles aux légumes et j'ai pris une nouvelle purée à tester c'est carottes violettes et carottes jaunes je vous dirai ce que j'en pense et j'ai pris des bagels mais ils sont au fond du sac voilà ça le matin avec du cream cheese mh et j'ai autre chose mais c'était pas vendu avec un Michael voilà donc là on va faire notre sélection de ce qu'on mange qu'est-ce que tu nous prépares de bon les cannelloni sont dans le micro-ondes cannelloni 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 voilà la pizza il y a une odeur curieuse oui non il faut pas que tu fasses attention ok j'ai oublié un gratin dans le four t'inquiète pas ma belle il faut pas que tu aies peur tu as pris un gratin de quoi bah je sais plus ah attends attends tu viens de le découvrir là dis moi ce que t'en penses je vais couper ce moment je pense parce que je crois que j'ai pas à assumer tu vas pas assumer chez moi donc la pizza shame une pizza oui et il y a le petit cake si jamais si jamais c'est si jamais sinon je le mangerai demain si le besoin ça me fait sentir oui voilà ok et j'ai mon bubble tea tu l'as eu où bah juste à côté mais on va pas dire l'adresse du coup parce que voilà mais le monsieur est vraiment très sympathique et très arrangeant sur les goûts et les saveurs et il y avait plus de pêche du coup il m'a mis des fraises ça m'a pas dérangée il me semble que ça a été un cadeau qu'on t'a fait tu penses ? ah oui c'est toi qui me l'as jeté merci Gabrielle de me nourrir chaque jour hein Michael tu ferais quoi toi ? bon bah voilà j'ai mangé pizza cannelloni tant pis tant pis tant pis je vais pas culpabiliser voilà parce qu'en ce moment je culpabilise pour la bouffe laisser tomber ça me saoule ça me saoule alors que je suis tellement dans l'acceptation mais vous savez ça parfois le cerveau il c'est débile vraiment parfois je déteste comment mon cerveau bref il faut pas que je me rabaisse c'est pas bien c'est comme quand j'avais 16 ans en ce moment vraiment c'est c'est horrible voilà je déteste ça ce n'est pas grave je me suis régalée allez le positif je me suis régalée j'étais avec Gab c'est trop bien et là je vais vous laisser parce qu'il est tard je suis désolée le vlog va sortir tard parce que j'étais avec ma Gab ça m'a fait du bien d'être avec elle et voilà merci d'avoir été là je pense que le vlog est un petit peu court vous ne m'en voulez pas mais j'étais trop contente d'être avec vous je vous dis à demain soir mercredi soir voilà et je vais me coucher un peu tard parce que je vais monter ce vlog donc s'il sort tard bah pardonnez moi voilà c'est la machine à laver qui est toujours pas finie merci d'avoir été avec moi merci pour tous vos messages je vais vous répondre tout à l'heure quand j'aurai fini de monter le vlog et puis prenez soin de vous faites attention et merci pour tout à demain merci pour tout merci pour tout merci pour tout